Que se passe-t-il lorsque le féminin sacré accède à son pouvoir ? Une fois que la flamme jumelle monte dans son pouvoir, elle est directement connectée à la source divine. Elle enlève tout le poids qui lui faisait autrefois gonfler le cœur de douleur et de tristesse. Et cet espace élargi est maintenant rempli de lumière et d'empathie. Elle voit à travers toute méthode de manipulation qui déclenchait sa négativité. Mais, au lieu de réagir, elle se contente maintenant de sourire et d'observer. Elle n'a aucune intention de changer qui que ce soit. Car elle sait que chacun entrerait dans son ascension à son propre rythme. Elle se connecte avec d'autres qui ont déjà ascensionné. Et à partir de là, elle a noué des relations significatives. Qui lui permettent d'apprécier les vertus. Qu'elle même admire, mais qu'elle n'a pas encore. Elle sait qu'elle est trop insignifiante pour faire une différence critique dans sa vie. Mais, lorsque la lumière la traverse d'une force supérieure, elle n'hésitera pas à faire sa part. Puisqu'elle n'a plus peur d'être enflammée avec le feu de la compassion. Enfin et surtout, elle ne tend plus de rechercher l'unité physique avec sa flamme jumelle. Puisqu'elle lui laisse du temps et de l'espace pour suivre son propre voyage d'ascension. Elle ressent une complète plénitude en elle-même. Son pouvoir vient maintenant de l'intérieur, directement de son âme éveillée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501